L'angle universitaire du militant, de l'acteur associatif, il représente en fait, il est parmi nous au nom de deux organismes, d'abord et avant tout, l'association canadien et juif concerné et le mouvement DSST Palestine. Donc c'est au nom de l'association DSST Palestine, donc il va présenter son intervention à vous, à bras. Oui. Bonjour. Je suis un enfant des réfugiés juifs après le Holocaust qui vient de Pologne, né à Toronto, mais je suis venu ici à Montréal pour suivre mes études doctorales à l'Université Québec à Montréal en sciences politiques, et je suis rendu maintenant docteur malgré l'administration du UQAM qui a essayé de faire expulser ma thèse, mais le cours supérieur du Québec a ordonné l'université pour me laisser faire la défense qui acceptait ma thèse. Alors je continue ici avec vous. Mahava en dire en arabe à tout le monde. En nom de la DSST Culture, notre association palestinienne, nous affirmons la diversité, solidarité sociale, la tolérance et transparence de notre culture politique. Je parle pour le peuple palestinien parce que je suis juif, mais non sioniste. Avec mes parents survivants de la Pologne, je porte la tradition de l'Alliance juive-socialiste, qui s'appelle le Bund, qui est opposée à la politique sioniste, depuis toujours, depuis 1897, qui trouve dans le racisme colonial européen sa justification pour le sionisme, d'occupation d'un territoire pételé par les nations palestiniennes. La contradiction au sien du sionisme se situe entre la différence entre l'État sioniste et le peuple juif, malgré les prétentions pro-sionistes qui voudraient réclamer le titre d'État juif pour l'État sioniste d'Israël. Toutes choses différentes. La majorité des peuples juifs ne résident pas dans la Palestine historique. Ils ne désirent pas quitter leur pays, mais plutôt réclament leurs droits sociaux, dans leur propre pays, comme le Québec. Entre autres, la moitié des Israéliens juifs sont en désaccord avec le gouvernement de Netanyahou et sa politique d'occupation, de dépossession et d'expulsion continue de plus de 5 millions de palestiniens encore réfugiés, sans droits sociaux au Liban, et réfugiés encore une fois en Syrie. Les Juifs orthodoxes de Jérusalem manifestent maintenant contre la conscription de leurs enfants et rejettent l'État sioniste en tant que tel. La distinction évidente entre le peuple juif et l'État sioniste révèle deux tendances de racisme devant nous. Le racisme de le sionisme est clair, malgré les votes pro-sionistes aux Nations Unies de la part des USA et du Canada. Et, en même temps, les USA de Donald Trump soutiennent l'État sioniste, mais pourtant, il y a une grande tolérance pour les néo-nazis américains qui s'attaquent aux Juifs américains parce qu'ils ne sont pas des chrétiens. Nous sommes devant les deux défis, le racisme pro-sioniste et, simultanément, l'antisémitisme. Il existe des sentiments populistes qui mélangent la solidarité pol-palestiniens et la judéophobie à cause de la propagande pro-sioniste qui interdit de distinguer le peuple juif de l'État sioniste. C'est à nous de faire l'éducation publique pour que notre solidarité pro-palestinienne soit distinguée de l'antisémitisme, depuis que le sionisme refuse de le faire. La contradiction qui existe entre le concept de l'État et l'identité d'un peuple explique la faille dans la définition européenne de l'antisémitisme. Ceci est la cause du lien qui est fait entre la haute détermination du peuple juif et la soveraineté de l'État sioniste. Par la confusion délibérée entretenue par le sionisme entre Israël et la société civile juive, il prétend que l'État est le seul moyen d'atteindre la haute détermination nationale juive. Affirmer qu'un droit de haute détermination peut ennuyer à un autre, comme dans le cas de la Palestine, annule le droit en tant que principe. Cette démarche irrationnelle prend racine dans le racisme sioniste. Voilà la raison pour laquelle nous devrons parler de l'apartheid d'Israël et non de l'apartheid israélienne. Nous sommes ici pour dénoncer le racisme en général et l'islamophobie propagée par le chauvinisme national, un ancien héritage de la culture politique de la grande noirceur de Maurice de Placis, qui ignore les fondements de la culture québécoise issues des Premières Nations et de l'immigration française. Le masquillage ici par l'immigration humaine Est et Ouest est un phénomène mondial où on préserve son héritage et s'enrichit au contact de celui des autres. Comme je peux dire dans ma langue yiddish ashkenaz juive, «Los mir leiden, sinainem, mit seiko, shitvis in shulom. » Vivons ensemble avec la sagesse et la réciprocité dans la paix. Et voilà, c'est la chose importante. Merci Abraham. Donc c'est un témoignage touchant, portant un peu sur le vécu de votre propre famille. Donc vous avez tout un héritage que vous avez essayé de transmettre. Les erreurs du passé, donc il va falloir les corriger à travers la tolérance, à travers l'inclusion. Et ma foi, c'est le message que vous véhiculez. Merci.